Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour aborder deux grands sujets. La première, c'est pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Combien de temps il faut pour devenir bon en dessin ? Et le second sujet, c'est pourquoi est-ce que je vais disparaître un peu de YouTube pendant quelques temps ? Pas totalement, mais je vais être beaucoup moins présent. Donc l'année dernière, j'ai disparu pendant trois mois entiers où je n'ai absolument rien publié. Mais cette année, je vais quand même procéder un peu différemment. Et ça, je vais vous l'expliquer, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous ne serez pas déçus, c'est promis. Avant ça, comme toujours, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Donc, on m'a souvent posé la question, c'est sur Instagram ou dans les commentaires. Combien de temps est-ce qu'il faut pour devenir bon en dessin ? Et je réponds souvent qu'il faut faire une répétition des mêmes exercices. Et en fait, il y a une chose que je n'ai jamais dite, c'est que je me suis inscrit dans un atelier d'art à l'âge de 23 ans. Et dans cet atelier d'art, en fait, c'est l'époque où j'ai le plus progressé. Parce qu'on m'a fait mettre en place, mon prof m'avait fait mettre en place une chose que je n'ai appliquée que là-bas, que j'ai découverte là-bas et que j'ai appliqué là-bas. C'est ce que j'appelle le site des 3 ans. Ça veut dire que chaque année, pendant 3 ans, on va enseigner, il va nous enseigner un des grands sujets du dessin. Donc, les grands sujets du dessin, c'est la nature morte, pas le paysage, la nature morte, le portrait et le corps humain. Ce qu'on va faire, c'est qu'une année, on va étudier la nature morte en intégrant le paysage un peu et la perspective, d'accord ? Puisque dans la nature morte, il y a le concept de perspective. La deuxième année, on va étudier le portrait et la troisième année, le corps humain. Et ce qu'on va faire, c'est que tous les 3 mois, dans cette même année, tous les 3 mois, on va changer de technique. Premier mois, pendant le premier trimestre, plutôt, le premier trimestre, pendant 3 mois, on va étudier la nature morte seulement au crayon. Ensuite, on va étudier la nature morte en valeur. Et le troisième mois, le troisième trimestre, on va étudier la nature morte au fusain. La deuxième année, on va faire la même chose avec le portrait. Les 3 premiers mois, le premier trimestre, on va étudier le portrait au crayon, avec les différentes techniques de crayon. Là, le second semestre, le second trimestre, on va étudier le portrait avec les valeurs. Et le troisième trimestre, on va étudier le portrait au fusain. Tous les 3 mois, en fait, on change de technique. Ça peut être du fusain, ça peut être du pastel, ça peut être autre chose. Mais tous les 3 mois, globalement, on change de technique. Et tous les 3 ans, on va répéter la même chose. Et la troisième année, bien sûr, on va faire la même chose avec le corps humain. Et là, en ce moment, on est en train d'étudier, puisque je suis toujours dans ce même atelier. Parce que si je veux que vous progressez, il faut que moi aussi, je puisse continuer de progresser. Et pour progresser, il faut que je continue, bien sûr, de prendre des cours de dessin. Et tous les 3 ans, on reprend ce même cycle. Donc, nature morte, portrait, corps humain. Et donc, bien sûr, la nature morte, parfois, on va passer même un trimestre entier sur la perspective. Parfois, on va passer un trimestre entier sur la nature morte telle qu'on le voit, c'est-à-dire des fleurs posées sur une table. Et c'est exactement la même chose pour la peinture. Donc, dans les cours de peinture, on a également ce cycle-là, 2-3 ans, où tous les 3 ans, on va reprendre exactement les mêmes exercices. Et la répétition amène la progression. C'est exactement ça. D'ailleurs, je sais que quand j'ai intégré une école d'art à l'âge de longtemps, je ne maîtrisais pas, mais j'avais abordé plusieurs sujets de cette manière-là. Et je sais que le directeur avec qui j'avais eu rendez-vous, ça l'avait, je ne dirais pas impressionné, mais il avait été attentif à ce genre de choses. Je lui ai dit qu'il avait bien vu dans mon dossier que j'avais essayé de maîtriser la technique du manga à l'époque, le corps humain, le portrait, la perspective. Et j'avais aussi abordé même l'histoire de l'art. Et ça, ça ne l'avait pas laissé indifférent. Je fais une petite coupure parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais c'est grâce à ce cycle-là que j'ai pu avoir une progression qui est très fulgurante, mais aussi que j'ai pu commencer à exposer dans des galeries d'art et faire des commandes pour des professionnels. parce que quand vous appliquez ce cycle-là, en fait, vous avez un panel de dessins à présenter, que ce soit pour le paysage ou pour le portrait, qui sont très centrés et très poussés en termes de qualité. Et ça m'a permis de pouvoir exposer. Ce qui veut dire que quand vous allez pouvoir, quand vous allez vouloir vous-même exposer ou présenter un dossier pour une école d'art, ou faire des commandes, eh bien, vous aurez un dossier à présenter à ces différents organismes-là. Voilà. Je reprends sur la vidéo. Bon visionnage. Voilà. Ce qui m'amène à ma disparition pour quelques semaines. Pas une disparition totale, mais au fait que je serai moins présent sur YouTube. En fait, comme maintenant, j'enseigne également le dessin grâce à mes cours sur mon site Internet, chaque année, ce que je fais pour que vous continuez, pour que vous puissiez progresser toujours plus, je mets à jour mes formations. Et à partir de cette semaine, la formation que je commence à mettre à jour, c'est la formation « J'apprends à dessiner en perspective ». Je passe énormément de temps dessus, ça prend énormément d'énergie, et pour ça, il faut que je sois à fond concentré sur cette mise à jour. Bien sûr, c'est une formation qui est déjà très complète, puisque vous apprenez les bases de la perspective, comment dessiner la perspective à points de fuite multiples, dessiner des cercles et des triangles en perspective, dessiner la perspective cavalière, la perspective en peinture, comment raconter une histoire dans une peinture grâce à la perspective, et pour ça, je fais des analyses d'œuvres pour vous expliquer comment faire, la perspective curviline, et on finit avec la ville en perspective, comment dessiner une ville entière en perspective. Mais en plus de ça, vous avez quand même des mises à jour à vie, comme ce que je suis en train de faire là. L'année dernière, j'avais totalement disparu de YouTube, mais là, je procède différemment quand même. Vous avez le bonus inclus, et je vous l'expliquerai à la fin, donc restez à la fin, je vous l'expliquerai quel est ce bonus. Vous avez aussi tous ces modules, plus de nouvelles vidéos. Mais cette année, ce que je vais ajouter dans la formation, ce sont des exercices. Alors, à chaque vidéo, vous aurez droit, vous aurez accès à des exercices que vous allez devoir mettre en place pour continuer de progresser, pour que vous puissiez pratiquer tous les jours et progresser. Et pour vous faciliter ces exercices, j'ai retenu quelques critiques qu'on m'a faites, c'est-à-dire qu'on me reprochait de temps en temps, pas tout le monde, mais que les vidéos étaient peut-être un peu trop rapides. Ce que je fais maintenant, c'est que pour que vous puissiez bien faire votre exercice, vous avez toutes les vidéos en vitesse normale, c'est-à-dire que c'est la vitesse réelle à laquelle je dessine. Comme ça, vous allez pouvoir dessiner en même temps que moi quand vous faites vos exercices. De cette manière, vous n'avez aucune chance de rater un dessin. Mais en plus de ça, ce que je vais ajouter, c'est que dans cette mise à jour, vous allez avoir la réflexion derrière le dessin. C'est-à-dire que quand je regarde une photo ou quand je regarde une personne et que je veux dessiner, j'ai une réflexion derrière. Comment est la personne ? Là, on va rester concentré sur la perspective. À quelle hauteur est-ce que je me trouve par rapport au paysage ou par rapport à l'objet ? Est-ce que je suis en vue plongeante ou en contre-plongée ? Comment est-ce que je vais pouvoir aborder ce paysage-là ? Comment est-ce que je vais pouvoir aborder cette pièce, cet objet-là ? Et en fait, j'ai toute une réflexion avant de pouvoir dessiner. Et cette réflexion-là, je vous l'explique dans la mise à jour. Comme ça, vous aussi, vous saurez comment réfléchir avant de commencer à dessiner. Parce qu'on ne part pas dans un dessin au hasard en espérant réussir le dessin. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une réflexion, réfléchir. Et ça, je vous l'explique dans cette mise à jour. Donc, vous allez avoir les exercices, les vidéos en vitesse normale, la vraie vitesse à laquelle je dessine, plus la réflexion derrière le dessin pour que vous puissiez vous aussi apprendre à bien réfléchir pour réussir vos dessins. Et en fait, cette formation-là plus la mise à jour est à seulement 15 euros jusqu'à dimanche. Parce qu'à chaque fois que je fais une mise à jour, chaque année, en fait, ça s'accompagne aussi d'informations supplémentaires, d'exercices supplémentaires, mais aussi d'un prix qui augmente. Et jusqu'à dimanche, le prix de la formation reste à 15 euros. Et à partir de dimanche soir, ça augmentera, ça va presque doubler puisque la formation passera à 29 euros. 15 euros, c'est rien. C'est le prix d'un t-shirt ou d'une pizza taille moyenne. Donc, vous imaginez que pour une formation aussi complète, 15 euros, c'est absolument ridicule. Vous pourriez vous acheter un t-shirt qui, dans deux ans, vous ne pourrez plus le mettre parce qu'il sera déchiré. Mais là, vous mettez 15 euros, vous vous l'offrez à 15 euros et vous avez accès à la formation à vie avec toutes les mises à jour à vie. Et là, jusqu'à dimanche, et à partir de dimanche, ça passera à 29 euros. Et comme si ce n'était pas suffisant, ce que j'ajoute en plus, c'est le groupe WhatsApp spécial pour les étudiants. Donc, dans ce groupe WhatsApp, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous mettre, à chaque fois que vous faites un exercice, je vais vous mettre le bouton partager sur WhatsApp pour que vous puissiez partager directement votre dessin sur WhatsApp. Et moi, je regarde le dessin et je vous fais une petite vidéo rapide où je vous écris en texte, mais je vous ferai une vidéo, c'est mieux, où je vous explique ce que vous pouvez faire pour améliorer vos dessins. Ça, c'est top. Donc, je vous fais une vidéo rapide de quelques minutes. Je vous explique ce que vous mettez en place pour que vous puissiez améliorer vos dessins et pour que la prochaine fois, dans vos prochains partages sur le groupe, vos dessins soient toujours de mieux en mieux. Il y a ça aussi. Je vous offre également une garantie de 3 mois. Si vous n'êtes pas satisfait de la formation, contactez-moi dans 3 mois, envoyez-moi un simple mail et je vous rembourse tout simplement. Je vous mets le lien de la formation juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous l'offrir avant dimanche, ce délai-là, avant que le prix de la formation n'augmente. Et comme si ce n'était pas suffisant, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que vous prenez une formation, vous avez 3 semaines pour appliquer tout ce que je vous enseigne et au bout de ces 3 semaines-là, on a une visioconférence en one-to-one, d'accord ? Donc là, c'est différent de WhatsApp où je vais passer 30 minutes à 1 heure sur vos dessins. Et pendant 30 minutes à 1 heure, je vais vous expliquer vraiment, on va passer du temps ensemble sur vos dessins où je vais vous expliquer vraiment ce que vous pouvez mettre en place pour progresser. D'ailleurs, Lise, Sébastien, Ève, Constance, sur cette nouvelle mise à jour-là, on va en discuter sur WhatsApp ou dites dans les commentaires en dessous directement ce que vous pensez de cette mise à jour. Je sais que vous allez être satisfaits et moi, j'en suis très content et j'espère que ça vous plaira aussi. Dites-moi, j'ai cité ces 4 noms mais j'aurais pu en citer davantage, désolé aux gens que j'ai oubliés, mais dites-moi ce que vous en pensez de cette mise à jour comme ça, vous pouvez le faire partager à tout le monde et on discutera aussi sur WhatsApp de cette nouvelle mise à jour et je vous ferai quelques partages aussi. On verra ça en visioconférence, on en discutera aussi en privé. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Moi, je vous mets le lien de la formation juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous l'offrir avant ce dimanche. Je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous bien, dessinez bien. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo avant dimanche, avant que la formation n'augmente à 29 euros. Vous aurez droit à tout ce packaging-là. Passez une excellente soirée. Ciao !